Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu peux me dire sur Sable International ? Alors, c'est une société de sécurité internationale. Les gouvernements font appel à eux pour étouffer les révoltes. Ou les provoquer. La dernière chose dont cette ville a besoin, c'est d'une bande d'excité de la gâchette ! Waouh ! Les réseaux sociaux s'affolent. Ils ont établi des postes de contrôle partout dans la ville et ils fouillent des gens au hasard. C'est dingue ! Non ! C'est juste Norman Osborn qui commence à paniquer ! Unité de sable indique lequel est votre statut à Little Tokyo. Transport Oscar sous les tirs ennemis. C'est les démons. Peter ! Si tu gères cet endroit pendant que Monsieur Lee est absent, qui s'occupe de ton ancien travail ? Moi ! Mais un peu d'aide est toujours la bienvenue. Tu connais quelqu'un ? Euh oui, ça se pourrait bien. Il s'appelle Miles Morales. Pourquoi ce nom me dit quelque chose ? C'est son père qui a été décoré à l'hôtel de ville quand... Je lui ai parlé le jour de l'enterrement. C'est quelqu'un de bien, mais il traverse un moment difficile. J'ai connu un jeune homme comme ça autrefois. Je me rappelle que ça m'a pas mal aidé de faire des choses. Ça pourrait l'aider aussi. Voilà le numéro de sa mère. Merci. Je lui passerai un coup de fil. Et t'as pas eu de nouvelles de Monsieur Lee ? Non. Pourquoi ? Pour savoir. J'ai encore quelques minutes devant moi. Je vais aller faire un tour et voir si je peux faire quelque chose pour t'aider. Oh, tu n'es pas obligé. Je sais. Mais j'ai envie. Je devrais vérifier le bureau de Lee. Pete, je suis content que tu ailles bien. Ah, son bureau est fermé à clé. Comment je fais pour rentrer ? Discrètement. Je ne te sens plus en sécurité maintenant. Il y a peut-être un conduit de ventilation. J'avais encore jamais vu cette pièce. Wow, c'est quoi ça ? Des lignes haute tension. Pourquoi autant d'électricité ? Je comprends, mais le numéro de compte se trouve dans le tour. Cette pièce que j'ai aperçue plus tôt, elle devrait être juste de l'autre côté de l'hôtel ? Les parents de Lee. On dirait qu'il y a un trou de serrure dans le cadre. Je croyais que les parents de Lee l'avaient abandonné. Alors pourquoi il aurait construit un hôtel pour eux ? C'est l'histoire de fantôme que son père lui lisait. Celle d'un démon qui ne pouvait être maîtrisé que par la voie de l'équilibre. Lee a tellement fait pour New York. J'imaginais pas qu'il était hanté par de tels démons. Le journal de Lee ? J'imagine qu'elle va dans la serrure du portrait. Il manque la photo sur l'hôtel. Une sorte de serrure à énigmes. Ça m'a l'air bon. Qu'est-ce que vous cachez ? Lee est obsédé par les masques. Un truc de psychologie Jungian. Lee transmet ses pouvoirs aux autres. Comment fait Lee pour les imprégnés de son pouvoir ? Induction bioélectrique ? Déphasage par compression ? Wow. C'est le dossier qu'Amiji a trouvé à la salle d'enchaire. Ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de Lee. Je sens mon pouvoir qui augmente. Nourri par ma colère. Mon père dirait que je m'écarte de la voie de l'équilibre. Mais il n'a jamais compris. La seule façon de combattre un monstre, c'est en devenir un. C'est flippant. Une chambre de combustion pour détruire l'épreuve. Encore une. Si la police avait trouvé ça, ou mais, j'ose même pas imaginer ce qui se serait passé. Ok. Par cette grille au sol. Bon. Comment je sors de là ? Bonjour, Peter. Monsieur Lee ? Je... Je croyais que vous étiez parti. Tu as trouvé ce que tu cherchais ? Martin. Ah, vous êtes là. Je vais prendre ça. Merci. Mais je ne vais pas pouvoir rester, hélas. Je passais juste prendre quelques affaires. Vous avez sûrement appris pour l'hôtel de ville. Oui. Une tragédie. Peter y était. Il a eu beaucoup de chance. À un meeting d'Osbam ? Je ne savais pas que tu le soutenais. Enfin, tout ce qui compte, c'est que vous alliez bien, tous les deux. Exact. Mais les terroristes courent toujours. Qui sait ce qu'ils feront ensuite ? Oh, je ne crois pas que May et toi y ait quoi que ce soit à craindre. Tant que vous ne vous aventurez pas là, vous n'avez rien à faire. Bon. Je dois y aller. Vous revenez quand ? Dès que j'aurai terminé. Non, non, non ! Juste. Capitaine Watanabe ? J'ai enfin l'épreuve qu'il vous fallait. Allez au centre Fist de Chinatown. Et qu'est-ce que je vais y trouver ? Une dame adorable appelée May Parker. Et des trucs très bizarres cachés dans le bureau de lit. Mais écoutez ça. Il a prévu une nouvelle attaque. Où ça ? Et quand ? J'en sais rien. Mais il va se servir d'un truc appelé le souffle du diable. Ça a l'air radical. Qu'est-ce que c'est ? Une substance créée par Oscorp. Sûrement une sorte d'arme biologique. J'ai un dossier complet là-dessus. Je le garde au chaud pour l'instant. Mais je vous envoie une copie d'eigre possible. Ok. On fouillera son bureau. Si les preuves sont assez solides, je lancerai un avis de recherche. Salut MJ. Je vais aux nouvelles. Hé, Peter. Est-ce que je peux te rappeler ? Écoute. Ça pourrait t'intéresser. Pourquoi tu chuchotes ? C'est juste que... Je suis un peu occupée là. On fait le point autour d'un direct chez moi. Euh... Pas de problème. C'est moi qui cuisine. Super. À toutes. Attends. Tu te souviens quand tu m'as parlé du pouvoir de corruption par le toucher ? Je crois que je viens de le voir. Ah ouais ? De très sympathiques SDF m'ont sauté dessus. Bon, le truc, c'est qu'ils avaient les yeux brillants. Et ça m'a rappelé ce que Yuri avait raconté sur le garde qui a libéré Shocker. Donc Shocker travaillait bien pour Lee. Alors tout est lié. Et c'est pas tout ! Mais j'imagine qu'on en reparlera au dîner ? Oui. À plus. Un dîner. Alors... Qu'est-ce que je vais préparer ? Bonjour docteur. Comment ça va ? Peter, excellente pour elle. Bienvenue au laboratoire. Euh, maintenant ? C'est le moment. Encore une caméra. La quête a l'air de bien s'en sortir. Oh, pauvre Spidey. Je sais que je t'ai déçu quand j'ai replongé, mais... C'était dommage de gâcher un tel talent. Miaou. Je dirais qu'ils vendent des vins d'exception ici. Ils se diversifient. Il faut que j'essaie de prendre une longueur d'avance. Doc, c'est moi. Vous voulez que je passe au labo ce soir ? C'est le moment décisif. Ah, j'ai hâte de te montrer ça. Super, mais j'ai un dîner prévu. Il faut passer un peu plus tard ? Ton dîner attendra. Il faut que tu vois ça, Peter. Euh... D'accord. J'arrive tout de suite. Je me demande si ça veut dire que j'ai à nouveau un boulot. Je peux y faire un tour ? Juste quelques minutes. Ici le central. Comment ça se passe à Union Square ? Poste de contrôle Charlie pris pour cible par les démons. Un nouvel appel manqué de Doc. Peter, je voulais m'assurer que tu étais toujours disponible. Je ne peux pas encore te payer, mais j'ai fait jouer quelques leviers pour éloigner les charognards. Si on se remet sur les rails, je sais que cette nouvelle version du projet attirera les investissements. Du genre massif. Tiens-toi prêt. Je croise les doigts et les orteils, Doc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah ! Un pigeon ! Ah ! Faut que je le rattrape ! On se remet sur les strecs de le Jeuk. On se remet sur les tiens pour les fl können, On se remet aussi難er un po November. On se remet sur tesentalmin compte, On se remet en 53, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, docteur. Bonjour, Peter. Je suis à toi tout de suite. Wow. Il faut vraiment qu'on optimise l'organisation de notre espace de travail. Où vous avez eu tout cet équipement ? J'ai appris des gens, j'ai fait quelques emprunts. C'est comme si on recommençait tout à zéro. Mais cette fois, ce sera différent. Vous n'avez pas chômé ? Ce n'est que le début. Tu vois, j'ai abordé la question des prothèses sous le mauvais angle. Pourquoi se contenter de rendre aux gens ce qu'ils ont perdu, quand on peut leur tenir plus ? Ok. Je pense que ça devrait être bon. Tu es prêt ? Il y a un problème ? Il y a un problème ? C'est de ta faute, Norman, espèce de sœur. Eh ben, il n'aura pas votre vote aux prochaines élections. Désolé. Je fais souvent des blagues pourries, quand l'atmosphère est tendue. C'était très drôle, Parker. C'est moi qui réagit de façon excessive. Vous êtes sûr ? On devrait faire une pause. Je vais nettoyer tout ça et préparer le prochain test. Dites, je ne veux pas être indiscret, mais vous vous connaissez depuis longtemps, vous et Norman ? C'était mon binôme de labo à l'université. On est devenus amis. On a fondé notre société. Nous voulions tous les deux changer le monde, mais pas de la même façon. Quoi ? Vous étiez chez Oscorp au tout début ? C'est en partie de moi que vient le nom Oscorp. À la fac, tout le monde nous appelait les O's. On a ajouté Corp et voilà. Ça sonnait plutôt bien. Et pourquoi vous êtes parti ? Norman est devenu obsédé par la génétique. Il a lancé un projet que je considérais immoral. Et puis il y a eu... Au final, les avocats s'en sont mêlés. Je suis parti en échange d'une compensation. Mais cet argent n'a pas fait long feu. Et depuis, je vis de subvention. Si ce projet n'aboutit pas... Vous en faites pas. Ça va marcher. Attendez, je vais réparer ça. Je vais refaire du café. Pensez à faire un diagnostic de l'unité centrale. Il y a peut-être un courgeux. Oh, si tu prenais les commandes cette fois. Je crois qu'on a réussi. Maintenant, l'interface neural. C'est beaucoup de travail pour un seul homme, à mon avis. Vous êtes sûr que ça gérera ? J'ai bien des doutes après le fiasco d'aujourd'hui. Parce que si je vais travailler ailleurs... C'est que financièrement... Et je sais. Ça fait rien. Je viens de débrouiller. Et puis, peu importe l'argent. On essaie de changer le monde. Un monde meilleur. Un appel manqué d'ENGIE. Docteur, je dois y aller, mais je repasserai tout à l'heure. T'en fais pas. Il restera bien assez de travail à ton retour. Qu'est-ce que c'est ? Eh, désolé, j'ai loupé ton appel. C'est toujours bon pour le dîner ? Le dîner ? Oh, ouais, je t'appelais pour autre chose, en fait, mais... Ouais, on devrait en parler à table, du coup. Mon offre de passer vers la cuisine est toujours malable. Ah bon ? Euh, ok, j'aime vivre dangereusement. Mes excuses ! Je suis pas rentrée, mais je passe acheter des trucs, et je te fais dînes quand je suis chez moi. Ok, à plus. Très bien. Dîner chez MJ, en jeu minimum. Je vois mal comment je pourrais me foirer. Oh, je vais trouver de quoi m'occuper en attendant qu'elle appelle. Ici, la centrale de sable. La chef nous demande un point sur la situation à Chelsea. Notre transport est pris pour cible par les démons. Mes amies, je viens de recevoir des debés d'Adriane Ponce, alias... Filture. Coucou Spanier. Les démons prennent de l'assurance. Désolé les gars, mais je me sens un peu obligé d'intervenir dans ces cas-là. 10-43, un quart de civils vient d'être pris en otage. Besoin de renfort dans le Meatpacking District. Terminé. Les tromperies et le cynisme d'Osporn ne peuvent être pardonnés. Livrez-nous, Norman Osporn, et nous ne vous causerons pas d'ennui. Méprisez-nous ! Ce serait sympa qu'il lève le pied sur les otages. Appel à toutes les patrouilles. Des agents pourchassent un fourgon qui pourraient transporter une bombe. Besoin d'agents dans le quartier Dunson Yards. Répondez. Coucou MJ. Bon, je suis passée faire quelques courses pour le repas. J'ai hâte de voir le cuistot à l'œuvre. J'arrive dans pas longtemps. Tu vas en prendre plein la vue. En tantins différents dangers. Dé buss' aos télécharINKs. J'ai hâte du其實 en géant défi. J'ai puissé. 30 centimes Armstronge prend en cage. La fournière à l'école 65 en l'autre côté du�86, du son撮at. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Bien tenté, mais raté. Pas la peine de prendre l'ascenseur, ils savent que je suis là. Mais je peux éventuellement me glisser par sa cage. Je devrais pouvoir rejoindre le penthouse par là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, doucement. Qu'est-ce qu'il est haut ce bâtiment ? Des bombes incendiaires ? Sans blague ? Pas bon ça. Voilà Stendish. Très bien, et maintenant ? Entrez le mot de passe. Il a l'air un cran. Je devrais peut-être abréger ses souffrances. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je ne vois pas. Dois-ce qu'il y a cette fois ? Un foncement est responsive ? Il y a des gens qui ont décidé de treffermer, il y a des gens qui ont été arrêtés. Il y a des gens qui ont participé. Sous-titrage STAFF. Il y a des gens qui l'ont fait la mainstarchie. Il y a des gens qui ont eu de la mainstarchie. Ce n'est pas pas ? N'est-ce qu'il a une régionrestre en place ? Qui est là ? Qu'est-ce que tu peux faire ? C'est un beau rêve ! C'est un tout là 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 ! Il a pas vu venir celle-là ! C'est un tout là 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 ! Ok, c'est bon ! J'espère que Standish va bien ! C'est un tout là ! Honnêtement, je la trouve plus jolie cassée ! Je m'enlève ! Ah 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 ! Essayons encore une fois ! C'est terminé ! Qu'est-ce qu'il voulait ? Juste des documents financiers Sur le souffle du diable ? Qui vous a parlé de ça ? Pourquoi ils veulent s'en emparer ? Je ne sais même pas ce que c'est Monsieur Osborne le finance à un coût de millions depuis des années Mais il garde le projet top secret Je suis le seul à avoir des traces écrites Plus maintenant On dirait qu'ils ont copié les fichiers vers un serveur sécurisé Registre du personnel Un certain docteur Isaac Delany C'est qui lui ? Je l'ignore totalement Mais c'est vous ! Allez, allez ! Non, l'ascenseuré ! Arrive ! Ah, presque ! Essayez de tomber moins vite ! Je vous tiens ! Tout va bien ? Oui, je crois Bon, cool Vous savez ? Pour une cage d'ascenseur ? C'est plutôt pas mal Salut, Yuri Tout va bien ? Ouais Mais le problème, c'est que Stendish a pas eu le temps de me dire grand chose Avant que les hommes de sable arrivent et me chassent de là Qu'est-ce qu'ils ont ? J'ai l'impression que tout ce qui leur importe, c'est d'éviter qu'ils ne parlent Parce qu'il est au courant pour le souffle du diable Oui, mais on ne sait toujours pas ce que c'est J'y travaille Je crois même avoir une piste Une piste ? Vous parlez comme un flic ? Vous voulez dire ? L'inspecteur Spider ? Euh, Yuri ? C'est pas sympa Peter, qu'est-ce qu'il s'est passé ?